bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors au moment où je l'a fait on est en avril 2020 et ça fait juste dix ans que je possède les red pro prime donc je me suis dit tiens au bout de dix ans peut peut-être quand même faire un petit retour sur ces optiques si vous recherchez une série d'optiques pour vos tournages un peu low cost que ça soit pour acheter ou pour louer les red pro prime reste d'encore de très bons optiques avant de parler optique etc ce que ça vaut prenez soin de vos optiques c'est primordiaux pour cela il est impératif de bien les nettoyer notamment la frontale et la partie arrière de l'optique et évidemment généralement on met pas ses doigts dessus donc normalement il n'y a pas de traces de doigts à enlever et si c'est légèrement un peu tâché surtout ne le faites pas au kleenex ou au sopalin ou ce que vous voulez soit prenez un tissu microfibre pour nettoyer les lunettes ou alors du papier bleu je vous mets dans la description un lien où vous avez tout un kit assez intéressant pour nettoyer les optiques et d'ailleurs la poire qui est dedans pensez pour dépoussiérer votre capteur ne pas le faire au desktop vous savez la bombe sous pression car c'est très dangereux par haute pression vous pouvez déplacer le capteur et en plus parfois il ya un liquide assez froid qui peut sortir du desktop et endommager le capteur donc rien ne vaut la petite poire soufflante ceci étant dit parlons des raids pro prime donc ce qu'il faut savoir c'est que les raids pro prime sont sortis il ya à peu près 10 11 ans moi je les ai achetés en avril 2010 à l'époque je suis retourné dans les archives du web pour essayer de dénicher à quel prix ils étaient au prix neuf pour 19500 dollars à l'époque vous aviez toute la série sauf le 18 qui était un hors série il fallait ajouter 4750 dollars en plus pour avoir le 18 mm et en gros pour 25000 dollars vous aviez une série complète du 18 mm au 100 mm ouverture 1.8 à ce prix là et à cette époque là c'était donné car à l'époque c'était la seule série low cost qui a été proposée sur le marché parce que toutes les autres c'était évidemment 200 000 300 000 euros et j'en passe donc si on avait envie d'acquérir une série d'optique exclusivement en pl donc la monture qui va sur les caméras 35 ou sur les caméras de cinéma numérique et ben c'était la seule série disponible alors après dix ans et après avoir fait pas mal de tournage les années sur la série métal hurlant sur dark story sur d'autres séries web ça a été un peu partout ça a voyagé un peu partout dans le monde je n'ai jamais eu aucun souci par rapport à d'autres séries d'optique sur ce modèle ce sont des optiques ultra solides ils ont juste deux inconvénients le premier inconvénient c'est la nommogénéité du poids et de la forme en fonction de la focale le 18 25 35 représente un volume assez important qui est assez gros contrairement aux 50 80 100 qui sont un peu plus compact donc il y a dans la série vous la divisez par deux vous avez trois focales plutôt lourdes et trois focales plutôt légère évidemment donc le poids change mais aussi la longueur de la focale en dimension change aussi voilà c'est un des défauts qui est quand même relativement aussi assez important surtout quand on a une configuration d'accessoires matbox etc et le deuxième défaut c'est que c'est une marque red donc c'est pas très très séduisant quoi red déjà à l'époque il ya dix ans c'était connu quand même comme des caméras un peu chelou 1 mais en plus en sortant des optiques low cost là on la série perdait clairement en crédibilité néanmoins dix ans après ça reste quand même une super bonne série un bon piqué pas d'aberration optique un joli bokeh et une ouverture constante 10 18 au 100 mm qui est de 1 8 à j'oublie aussi un autre petit défaut aussi que j'ai oublié mais bon c'est qu'ils ne sont pas full frame oui parce qu'à l'époque à dix ans on parlait absolument pas du full frame on était encore sur la red one voir la red one mx qui comportait encore un capteur super 35 c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui red ne l'aimait plus en vente puisque c'est une série obsolète par le fait qu'aujourd'hui elle n'est pas full frame et que avec les nouvelles caméras qui sortent la mini lf la sony vinice et les nouvelles dragons et les nouvelles caméras raid bien évidemment on est au delà du format super 35 néanmoins si vous êtes sur des alexa si vous restez sur alexa si vous restez sur des red one mx ou même des red dragon vous pouvez utiliser cette série alors évidemment si vous êtes en capteur red dragon et que vous l'utilisez l'intégralité du capteur qui a un ratio de 1,9 vous aurez du vignettage sur le 18 25 35 et le reste c'est bon seulement si vous l'utilisez soit en 2 35 donc c'est à dire que vous allez limiter les vignettage en haut et sur les côtés ou alors si vous tournez en résolution 5k au lieu de 6k vous n'aurez alors aucun problème ce qui est assez étrange c'est qu'en occasion on retrouve un peu tout et n'importe quoi en prix vous pouvez très bien retrouver une série à pratiquement à 6000 ou 7000 euros ou alors carrément le double 14000 voire 16000 euros alors évidemment tout dépend de l'état des optiques mais en gros vous avez des grandes disparités de prix sur les occasions si vous arrivez à trouver une occasion à moins de 10000 euros dites vous que vous avez fait une réelle affaire car très franchement ça reste une série ultra robuste ultra solide le carrossage est vraiment vraiment solide et après dix ans encore une fois je n'ai eu aucun souci sur ces optiques attention toutefois si vous la montez sur une alexa le 18 mm du fait que le culot d'optique soit un tout petit peu plus long a du mal à passer et voir ne passe pas du tout sur les alexa dont vous pourrez utiliser uniquement sur les alexa du 25 au 100 mm le 18 mm il sera impossible de le monter voilà ils ont du fait que le culot arrière de l'optique soit quelques millimètres un peu trop long du coup bah du coup bah ça rentre pas quoi le diamètre de l'optique est identique que ça soit du 18 au 100 mm et mesure donc 110 mm ce qui est plutôt pratique lorsque vous utilisez un clip on c'est à dire un pare-soleil qui va se visser et cercler directement la frontale de l'optique vous n'aurez pas de bague d'adaptatrice à mettre entre le 18 et le 100 mm bref je trouve qu'aujourd'hui si vous n'avez pas la prétention de vous équiper avec des caméras en full frame ou autre et ben ça reste une très bonne série et ça reste un bon investissement encore aujourd'hui alors malgré qui est marqué raid dessus qui peut laisser penser que ce soit des optiques assez low cost et assez marqué à raid néanmoins ça produit une belle image et même montée sur n'alexa excepté le 18 mm qu'on ne peut pas monter dessus mais ça vous produit quand même une très belle image et puis ça fait un petit côté vivre ensemble quoi voyez raid harry tout ça ça se mélange c'est beau quoi si ces optiques vous intéresse ma série est disponible chez le world puzzle vidéo donc vous pouvez la monter sur une raid jimini ou une raid dragon ou une scarlet tout ce que vous voulez voilà les amis j'ai à peu près tout dit sur cette série si vous avez des questions les commentaires pensez à vous abonner et puis je vous dis à très vite pour une peut-être une review ou autre quoi ciao